On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et jeudi « on » parce qu'on retrouve pour la deuxième fois de l'émission notre collaborateur sportif Steve Legault. Salut Steve! Rebonjour! Rebonjour en effet, voilà. On va parler de sport tantôt, mais on va parler d'autres sports, dont on n'a pas parlé plus tôt avec Francis Lafrenière. On commence par les Grenadiers, week-end parfait. Écoute, deux victoires éclatantes, 7 à 1, tout d'abord contre le Collège Charlemoine et 6 à 1, ensuite contre l'intrépide de Gatineau. Bien entendu, on n'a pas le temps de parler de chacune des statistiques du match, des matchs à haut pointage, mais les meilleurs devaient être les meilleurs. Encore une fois, ça a été fait. Dans un match, deux points pour Bibeau, dans l'autre, trois du côté de Mathieu Dégagné, deux points dans chacun des matchs. Et c'est deux des joueurs qui ont reçu une bourse de la part du Canadien de Montréal, de la fondation des bourses du CH, avec la fondation Athlètes Excellence du Québec, 1500 $ chacun. Et pas pour leur performance sur la glace, mais pour leur performance hors glace. Oui, académiques, les performances académiques. Donc, c'est des bourses qui peuvent aider ces jeunes-là à poursuivre, justement, dans le sport. On le sait, c'est quand même assez dispendieux, toujours renouveler l'équipement et tout. Donc, des bourses comme ça, ça peut aller directement dans le hockey. Et s'ils continuent à bien se concentrer à l'école, bien, si jamais le hockey ne fonctionne pas, on touche du bois, on espère que ça fonctionne pour eux. Mais avec des bonnes performances académiques, on peut toujours avoir un après-carrière. Voilà, c'est toujours bon. Au niveau du Canadien de Montréal, on peut dire week-end parfait. En tout cas, tout le moins, ils ont gagné au moins deux victoires d'affilée. Oui, week-end en deux temps, puisque du côté, quand on a affronté les Oilers d'Edmonton, c'était une guerre mentale qui allait être disputée dès le début du match entre Scrivens et son ancienne équipe. Scrivens voulait bien paraître. Il voulait absolument faire regretter la décision de l'avoir échangé, probablement. C'est son orgueil. Et il a été souvent critiqué par le public, surtout à Edmonton et le personnel qui était là. Donc, il voulait très bien faire. Il a gagné la guerre mentale en faisant de plusieurs gros arrêts en première période. Ça a un peu déstabilisé les attaquants des Oilers. Et ensuite, on n'a pas vu du tout la même équipe. J'enlève aucun crédit au Canadien qui a joué son plan de match. Mais la guerre mentale a été gagnée par le gardien du Canadien en première période. Et ensuite, ça a été plus facile pour lui. Il était en confiance. Il était déjà là. Et Plécanek a probablement joué le meilleur match de sa saison. Quatre points pour lui. Oui, il a été tout simplement flamboyant. Donc, ça a été quand même assez impressionnant de ce côté-là. C'est une victoire de 5 à 1. Les gros canons qui ont bien performé. La défensive qui n'a presque rien accordé aux Oilers à partir du début de la deuxième période. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant, du côté des Hurricanes de la Caroline, on affronte une équipe qui… Plusieurs personnes disaient « Ah, c'est une équipe de bas de classement. Voyons donc qu'on a seulement gagné en prolongation. » Les Hurricanes connaissaient une bonne séquence. C'est une des équipes contre lesquelles on marque le moins de but du côté de la Ligue nationale. Donc, c'est leur manque d'offensive qui fait en sorte qu'ils perdent des matchs et non le fait qu'ils ne sont pas capables de jouer contre l'adversaire. Donc, c'est ce qu'on a fait contre le Canadien de Montréal. On a bien couvert les angles. On a bien couvert les lignes de passe, les lignes de tir. Et le Canadien a réussi à se sauver avec la victoire. Mais le Canadien a fait… En fusillade. Oui, oui, exactement. En fusillade. Sven Andriato, qui est retourné deux en deux. C'est la deuxième fois qu'il y allait. Oui, c'est vrai. C'est la deuxième fois qu'il y allait. Il avait réussi, oui. Il avait fait mouche à sa première tentative. Là, il l'a réussi pour une deuxième fois. Pas compliqué. Un tir bas. Pas nécessairement dans la partie supérieure. Pas entre les jambières. Mais les tirs les plus difficiles à arrêter pour les gardiens, c'est souvent au-dessus de la jambière, entre le bras et le corps. Quand même assez difficile. Un tir vif ne donne pas le temps aux gardiens de réagir. C'est aussi simple que ça en tir de barrage. Ce n'est pas plus compliqué. Ben Scrivens a un style un peu unorthodoxe, si je peux me permettre l'expression. Mais tout simplement, Sven Mellal, il a très bien fait dans ce match-là. Il a été solide. Il mérite le départ contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, ce sera très intéressant de voir ça. Comment il va réagir également. Oui, exactement. Et puis, là, ça va vraiment être le vrai test. Un bon week-end pour le Canadien de Montréal. Mais là, on va jouer contre le Lightning si ça joue au hockey. Donc, quatre points qui se prennent bien. Exactement, oui. Tout le moins. Voilà. Et Super Bowl, ben victoire. Victoire. Un match qui a déçu plusieurs partisans parce que c'était un match défensif. Mais moi, j'ai adoré l'action que j'ai vue là. Une domination défensive comme celle des Broncos. Et même celle des Panthers de la Caroline qui a réussi à intercepter une fois une passe de Peyton Manning. Peyton Manning, parlons-en justement. 39 ans, prend sa retraite suite à ce match-là. Il l'avait dit à Bill Belichick après le match. Il a dit « It's probably my last rodeo. » C'est probablement mon dernier rodeo. Donc, si jamais on ne se revoit pas, ça a été un plaisir de t'affronter. Et là, les spéculations ont commencé. Il gagne le Super Bowl, 39 ans. Et il n'a pas caché ses émotions. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir suite à la victoire? Il va probablement prendre beaucoup de bière. C'est Von Miller qui paye. Von Miller qui a été... Je vais réfléchir à mon avenir ensuite, oui. Exactement. Von Miller qui a été nommé joueur par excellence du Super Bowl. Qui a réalisé des jeux extrêmement importants. A été dominant sur le front défensif des Broncos de Denver. Et notamment a fait basculer le match avec le toucher. Le toucher défensif qui a été réalisé par les Broncos a réussi à atteindre Cam Newton. Lui a enlevé le ballon. Ou le porteur de ballon lui a enlevé le ballon. Et puis ensuite, on a réussi à un autre joueur, Demarcus Ware, qui a récupéré le ballon pour le toucher. Mais c'est deux gars qui ont dominé tout simplement l'attaque des Panthers. Et si on voyait Cam Newton peut-être avoir de la graine de joueur par excellence du Super Bowl et de transporter son équipe jusqu'à la victoire, on voit qu'il n'est peut-être pas rendu un champion. Tout à fait. Mais ça s'en vient. Il a tellement de talent à ce corps arrière-là. Il est gros, il est fort, il est puissant avec les jambes, capable de bouger. Il y a juste des bonnes choses qui peuvent arriver pour lui. Merci beaucoup, Steve, pour ta présence dans l'émission Les Deux Fois. Oui, ça a été un plaisir. On te retrouve la semaine prochaine.